Salut à tous, aujourd'hui sur MECANICOTO on va se pencher un petit peu sur le sujet de la clim. Vous avez eu chaud l'autre jour dans la voiture, vous vous demandez si la clim fonctionne bien. Bon, on regarde tout de suite comment ça marche. Alors qu'est-ce que c'est la climatisation ? En fait, c'est ni plus ni moins, c'est le même système qu'il y a dans votre frigo. Il y a du gaz, un compresseur, des radiateurs, et tout ça, ça va faire que vous aurez du froid dans la voiture. Le plus important, ça va être le gaz. Maintenant, sur les voitures, on a deux types de gaz. Il y en a un qui s'appelle le R134A et l'autre qui s'appelle le 1234YF. C'est quoi la différence ? Il y en a un qui est hyper polluant, l'autre qui l'est moins, mais qui est plus dangereux. Bon, ça, on ne veut pas trop le dire, mais bon, moi je le dis quand même. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un compresseur, en fait, qui va être entraîné par le moteur, qui va compresser ce gaz. Du coup, ça va l'échauffer énormément, il va être sous pression et il va devenir très très chaud. Du coup, il va passer dans le radiateur qui est devant la voiture. On va commencer à le refroidir un tout petit peu. Après, il va passer dans les tuyaux. Il va arriver au niveau de l'habitacle, il va passer dans un détendeur. A peu près le même principe qu'au niveau des aérosols, en fait. Peut-être que les aérosols, vous avez déjà fait, quand vous l'utilisez longtemps, il devient tout froid, le gaz est frais qui sort, ça givre. Et bien là, il va se passer la même chose. On va détendre ce gaz qui va passer dans un radiateur qui va être, du coup, quasiment gelé. Et après, ça va pulser l'air dans l'habitacle. Quel moyen vous pouvez utiliser pour contrôler, c'est la clim fonction de bain ? Vous, vous n'allez avoir malheureusement qu'une seule solution. Nous, dans les garages, on a une autre solution. On a notre machine à clim qui sert à recharger le gaz, qui va nous permettre, avec les deux manomètres, de voir les pressions du circuit. Nous, ça va beaucoup nous aider. Vous, malheureusement, vous ne pourrez pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un bon vieux thermomètre, comme chez Mamie. Et vous allez le mettre dans les aérateurs. Vous allez mettre la clim à fond au froid. Vous mettez la voiture pas en plein soleil, pas dans un grand courant d'air. Vous fermez toutes les vitres. La clim à fond. Vous attendez 2 minutes 30 à peu près. Et vous prenez la température dans les aérateurs. Température extérieure de 25 degrés. Si dans la voiture, en sortie d'aérateur, vous êtes entre 4 et 7, voire 8 degrés, c'est que la clim est quand même bien opérationnelle. Si vous dépassez cette température, c'est que là, il doit y avoir un manque de gaz dans la voiture. Et du coup, il faudra recharger la clim en gaz. Il faut savoir qu'en garage, faire faire un bilan clim. Donc on branche la machine, on vérifie les pressions et on regarde la température au niveau des aérateurs. Ça peut coûter à peu près une vingtaine d'euros un bilan clim. Là, tout seul, vous n'aurez pas les pressions, mais vous avez déjà un ordre d'idée de savoir à quelle température ça sort. Et du coup, s'il y a vraiment nécessité de recharger la clim ou non. Une petite règle quand même à savoir, le circuit n'est pas 100% étanche. Il y aura toujours un petit peu de perte. Moi, je considère qu'au bout de 6-7 ans, si vous n'avez jamais fait de recharge clim, il serait bien d'en faire une. Déjà parce qu'il y a du gaz qui va être perdu. Il y a aussi un petit peu d'huile qui traîne dans le circuit pour lubrifier le compresseur et ainsi de suite. Il va finir par un petit peu s'encrasser, se polluer. Du coup, ça serait bien aussi dans le même temps de la remplacer pour faire durer plus longtemps la climatisation. Pour avoir une idée, ce petit thermomètre à quoi on va dire 20 euros à peu près, il va vous aider à diagnostiquer. Nous, on est obligé d'avoir la machine. C'est 3-4 000 euros la machine. Donc déjà vous, dans un premier temps, vous pouvez le faire juste avec le thermomètre. Le filtre à pollen. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il permet en fait de filtrer l'air qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur. On le verra dans une prochaine vidéo, exactement comment le changer. Ça peut être aussi un élément bloquant pour passer l'aspiration d'air et du coup, vous n'aurez pas assez un ressenti de frais dans la voiture. Bon, maintenant que vous allez regarder si la clim était efficace dans votre voiture, elle marche ou elle ne marche pas ? Elle ne marche pas ? Bon, là malheureusement, il y a quand même une grosse intervention qui va être à faire en garage parce qu'ils seront obligés d'utiliser la machine pour ou remettre du gaz. Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a une fuite sur le circuit. Et là, c'est quelque chose où on a besoin d'habilitation. C'est réglementé où vous serez obligés de passer en garage. Bon, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut regarder, c'est souvent en période d'été, les grandes enseignes font souvent des promotions sur des remplissages de gaz clim pour pas cher. Ils cassent les prix souvent en deux. Donc, peut-être essayer d'attendre ces périodes-là. Alors attention, il y a beaucoup de monde qui font la même chose. Il n'y a plus beaucoup de place, les rendez-vous sont pris. Donc, essayez de prévoir un tout petit peu avant de partir en vacances quand même. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'ai pu vous apprendre un petit peu plus sur comment ça fonctionnait la clim. Et on se retrouve bientôt sur Mécanique Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada